La Fondation, c'est un outil au service du développement de l'école et de sa stratégie. Pour l'instant, c'est un outil complémentaire qui sert à financer des bourses de recherche, des invitations de professeurs, des séjours à l'étranger, donc c'est un appui qui reste très modeste pour le moment. Mais dans le moyen terme, la Fondation a pour vocation d'aider au développement international, d'aider de manière générale la stratégie de l'école et donc nous avons des ambitions importantes pour elle. Je crois qu'il faut rendre hommage à ceux qui ont très vite compris les potentialités qui étaient offertes par des nouvelles dispositions sur les fondations de recherche et qui rapidement ont créé une fondation, ont recueilli des fonds auprès d'un certain nombre d'entreprises qui ont voulu s'engager au côté de Supélec et puis qui a permis ensuite d'avoir un amendement important de l'Etat à hauteur des apports privés. Et tout ça, ça a fait un capital de départ qui a donné crédibilité à cette idée de la Fondation et à ce projet de le développer. Autant au départ, c'était de justifier, de travailler dans le cadre de la Fondation de France, c'était faire au plus simple. Autant au bout d'un moment était venu le moment de l'émancipation, c'est-à-dire de la capacité d'avoir sa propre gestion, sa propre stratégie financière, d'avoir plus de souplesse aussi dans l'utilisation des fonds, tout en évidemment préservant le capital et en faisant en sorte que la Fondation développe son capital au fur et à mesure des années et financent ses actions sur son revenu. Donc, la Fondation de l'Etat commune et d'utilisation du public, c'est tout ça. C'est aussi une capacité, une existence autonome juridiquement, puisque jusqu'à présent, la Fondation Supélec, c'était quelque chose qui avait un comité directeur, mais qui était en même temps totalement administré par la Fondation de France. Donc, à la fois du point de vue de l'autonomie, de gestion des décisions, de l'existence d'un conseil d'administration et du point de vue de la stratégie financière, c'est un pas important. Ce ne sont pas les défis de la Fondation elle-même, à ceci près que son défi principal, c'est de lever de l'argent, mais pour le reste, c'est d'accompagner le développement de l'école. On est dans une phase de mutation dans l'enseignement supérieur, dans lequel on voit bien que les institutions qui seront capables de se doter, justement, de ces instruments d'autonomie et d'accompagnement de leurs stratégies. Ce sont des institutions qui auront la capacité de se transformer, de devenir des acteurs du changement du paysage, de l'enseignement supérieur en France, en Europe et au-delà. Et donc, l'idée, c'est tout en gardant évidemment les bases qui sont celles de Supélex, en financement mixte, en statut mixte, c'est d'avoir un troisième pied sur lequel s'appuyer et se développer dans la durée. problème. Merci, à vous. Marche, à vos systèmes... Par state ! ... Puisqu' قال duudi ... Merci.